salut alors aujourd'hui on va faire un petit tour un peu de courrier de lecteur là j'ai fait un petit pot pourri de tout ce que je peux recevoir une petite sélection parmi la masse de courrier que je reçois alors tout de suite juste un truc c'est des fois je passe au travers de certains courriers en faisant cet épisode là j'en ai découvert que j'ai complètement oublié ou complètement ce qui est passé à côté ou je sais pas je ne me souvenais même pas d'avoir reçu ça dont le premier par exemple c'est pour essayer de me rattraper que je vais en parler quand même mais c'est surtout pour donner une idée un peu du type de courrier je reçois et essayer de dire un peu certaines choses à propos de certains types de courriers vraiment que je reçois de manière récurrente et qui bon j'ai essayé de m'exprimer et m'expliquer là dessus alors comme j'en ai un paquet certains paquets dont on va y aller directement comme ça donc là je commence par un exemple de courrier de quelqu'un qui m'envoie un problème sur un truc très exotique en espérant que je puisse trouver une solution ou quelque chose comme ça alors je suis vraiment désolé je sais ce courrier je ne l'avais pas vu à l'époque je suis passé complètement à côté et j'ai redécouvert ça par hasard et c'est un truc tout à fait intéressant alors la personne qui m'a envoyé ça qu'elle essaye de me recontacter pour voir si elle a trouvé une solution si je sais pas parce que ça c'est marrant c'est un espèce de carte à l'une d'alimentation pour un calculateur d'après ce que j'ai compris qui semble un peu se retrouver dans les situations bizarres avec des étages qui deviennent qui fonctionne mal ou des portions qui fonctionnent de manière asymétrique alors que je vois là effectivement des des parties des parties d'alimentation et des mosfets qui pilotent enfin c'est d'aliment à découpage pour ce genre de trucs probablement très basse tension très fort courant ce qui est vraiment un cas particulier d'aliment de ce genre et bon c'est je reçois régulièrement des des courriers de choses très exotiques où des gens me posent des questions sur les choses très exotiques que je connais pas souvent je ne les connais pas j'ai jamais entendu parler c'est assez marrant celui-là bon cela il est rigolo parce que c'est vraiment un truc mais bon c'est un exemple bon je ne vais pas le montrer parce que pour ce type de peau pourri de courrier des lecteurs je cache les noms les mails je ne montre aucun document qui pourrait dire quoi que ce soit je fais quand même attention parce que là je monte des choses les gens sont pas forcément au courant que je montrais des choses donc je cache bon je fais gaffe quand même à ce que je monte je montre que des trucs sans importance pour eux évidemment donc ça c'est typiquement le genre de trucs je souhaite souvent des trucs un peu délirant des trucs comme ça c'est curieux alors celui là j'ai pris parce que bon je suis passé à côté pour en reparler mais cette vidéo qui est mis en pièce jointe nous vraiment des appareils tout à fait exotiques donc bon celui là ben voilà c'est pour dire ben je reçois ce genre de trucs quelques fois ensuite alors celui là c'est le genre de courrier aussi que je reçois alors là c'est un tous les jours alors je suis ça c'est un peu emmerdé avec ce style de courrier parce qu'en fait ce sont des gens qui ont un appareil qui est en panne et qui donne absolument aucune description quoi que ce soit qui me permet de dire quoi que ce soir et voilà ça marche pas j'ai un problème sur l'alimentation ici ça vient d'un transformateur où peut-on acheter les transformateurs je peux même pas répondre je n'en sais rien je sais pas quel appareil ni rien mais j'en reçois tellement que en fait je ne pourrais pas répondre à ça ça me prendra un ton fou et puis voilà en fait je peux pas répondre à ce genre de question c'est pour ça j'en reçois régulièrement mais là c'est juste pour dire bon je ne dépannent pas sauf vraiment exception je ne dépannent pas j'ai pas le temps et je ne dépannent pas distance parce que je ne sais pas faire de la boule de cristal quelques fois ça peut réussir mais souvent je ne peux pas savoir alors ça c'est typiquement un mail qui ne donne me donne absolument aucune indication de quoi que ce soit et j'en reçois plein malheureusement je voudrais bien aider c'est pas c'est pas c'est pas une mauvaise volonté de ma part mais j'en sois trop et j'ai pas assez d'infos pour faire ça et c'est pas mon métier je pourrais pas le faire donc ça c'est typiquement le genre de mails que je reçois des fois c'est même encore pire j'ai un appareil qui s'allume pas est ce que vous qu'est ce qu'elle pourrait être la panne par exemple j'en reçois des trucs assez assez nébuleux alors ce sont des gens qui essayent qui sont bien en peine avec leur appareil je peux comprendre mais bon malheureusement je peux pas faire grand chose parce que je mettrai le bras dans un truc où je pourrais pas m'en sortir alors ici voilà un autre exemple alors ça c'est plus typique lié à une à une un épisode sur les condensateurs que j'ai que j'ai fait sur des panages avec des condensateurs voilà typiquement le genre de truc vous conseiller j'ai vu sur internet que vous conseille des gens sur les télés en fait non je ne conseille pas les gens sur les télés ou autres je ne conseille pas les gens j'ai juste fait un épisode sur comment remplacer les condensateurs quand on a des appareils qui sont tombés en panne à partir d'un certain moment c'est souvent des pannes de condensateurs mais ça peut être osé autre chose et j'en ai plein j'ai une télévision qui dont le son augmente tout d'un coup il n'y a pas de souci avec l'image uniquement le son alors celui là j'ai pris parce que j'ai eu exactement le même problème avec mon écran philips et c'est tout simplement une alors je ferai une vidéo sur la réparation de ça parce que j'ai toujours l'écran qui a cette panne mais c'est une panne très très alors si c'est la même je suppose que c'est la même chose moi aussi j'ai eu la télévision le son se met à se monter tout seul et c'est même comme si j'appuyais sur la télécommande alors que la télécommande elle est éteinte elle est sur la table c'est comme si elle était possédée et que la télévision se met à fond alors c'est un peu embêtant et c'est une panne extrêmement curieuse et ça j'en parlerai plus tard c'est peut-être la même chose mais bon c'est vraiment et c'est lié aux alimentations mais alors par un effet boule de neige indirect de ceci cela j'en parlerai plus tard mais bon c'est bien parce que moi je suis tombé chez moi sur une panne de ce genre que je pourrais dire peut-être que c'est ça mais je je pense sur ma télé je pense que c'est un problème d'alimentation et d'une ondulation trop importante sur une débranche alimentation probablement un condensateur qui a séché mais voilà un effet totalement mais inattendu d'un problème d'alimentation qui se désagrège au fur et à mesure chez moi en fait la télévision ne répondait plus à la télécommande ou répondait au bout de 10 secondes pour la touche volume uniquement pas pour les autres touches ce qui était vraiment étrange et à un moment elle s'est mise à augmenter toute seule alors là attention les yeux là c'était le mode panique parce que la télécommande ne fonctionne pas sur le son donc le truc était à fond impossible de l'arrêter le seul moyen c'est de débrancher la télé alors là ça a été vraiment là ah ouais ça a été assez particulier et ça c'est mais bon comme c'est une téléplasma qui pèse 40 kg passés c'est vraiment le bordel on est au niveau manutention pour faire une vidéo là dessus mais je la ferai parce que c'est intéressant voilà donc ça c'est encore un autre exemple même genre soit plein où je m'attelais en panne elle s'allume plus c'est un bout d'un certain temps elle s'allume au bout d'un certain temps qu'est ce que c'est que mais malheureusement c'est pareil je ne dépannent pas je ne pourrais dépanner que vraiment certains appareils très particuliers très orientés qui aurait vraiment un intérêt particulier parce que c'est non seulement ce serait réparation mais ce serait un test global et une étude de l'appareil si on fournit par exemple un dac très exotique je sais pas un total dac par exemple ça ça m'intéresserait de le voir de le mesurer de voir ce que ça fait des appareils en panne mais très 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 particulier mais faudrait que j'accepte de recevoir et après parce qu'après faut l'envoyer faut leur renvoyer de l'autre côté il peut y avoir des frais avec des pièces extra bon c'est au cas par cas mais si c'est pour une télé pour un poste de radio c'est je répare pas je pourrais faire monter un commerce mais pour l'instant c'est pas le cas c'est c'est pas mon but même à long terme ok ensuite alors ça c'est aussi j'en reçois souvent ce genre de questions alors c'est souvent sur les tubes effectivement mais ça peut être sur autre chose peut être plus général c'est quels sont les bouquins disponibles en français pour débuter alors c'est pas évident dans les tubes c'est pas évident alors j'ai montré un peu quelques quelques exemples de que j'ai pu trouver en fouillant dans mes dans mes archives sachant que évidemment c'est absolument pas exhaustif on va regarder les quelques les quelques bouquins que j'ai là qui pourraient convenir en français et puis on revient sur le sur le truc après bon alors en fouillant un peu dans mes archives voilà ce que j'aurais pu trouver sur le sujet sur des livres qui seraient très très progressif et qui seraient peut-être compréhensibles par quelqu'un qui aurait juste quelques bases en électricité le premier bout plus récent ça fait partie de des innombrables bouquins sorti par bubitronique électore si on veut ok à celui-là alors celui-là il est plutôt progressif bon il parle des circuits de base etc donc bon c'est vraiment je dirais ça se rapproche un peu de l'initiation des amplis à tube d'Iraga sachant qu'il y a un peu plus de choses un peu plus de schémas un peu plus de trucs conventionnels plus que le côté encyclopédique du bouquin de Jean Iraga donc il y aurait ça bon après rien n'est parfait mais bon déjà pour se faire la main il y aurait ça alors chez bubitronique il y a d'autres bouquins de ce genre mais comme je ne fais plus vraiment d'amplis à tube depuis un certain temps je ne sais pas trop ce qui se fait ouais bon j'ai mes bouquins qui me correspondent à ce que j'ai besoin néanmoins j'aurais ceux-là alors ça je les ai depuis très longtemps et on les trouve de temps en temps dans les brocantes ici ou là ce sont des bouquins qui étaient assez courants à l'époque c'est en fait une collection de trois tomes de Lucien Chrétien c'est vraiment typique des bouquins à la française de l'époque qui sont des bouquins d'ingénieurs pour les ingénieurs alors celui-là est dédié aux lampes il est en trois tomes le premier étant la description des tubes en eux-mêmes les électrodes etc le fonctionnement interne le deuxième application haute fréquence et le troisième l'application basse fréquence on remarquera qu'à l'époque les hautes fréquences c'était beaucoup plus on va dire mainstream ou standard ou utilisé plutôt que les basses fréquences basse fréquences c'était plutôt un côté sans bout de chaîne quoi alors que c'était surtout là que ça se passait pour tout ce qui était radio TSF évidemment donc ici les trois sont intéressants les trois sont utiles parce qu'ils sont complémentaires et certaines choses qui ne sont pas dans le tome 1 se retrouvent dans le tome 2 certains aspects bon sur les modulations les choses comme ça mais il y a quand même aussi des choses sur les comportements des tubes sur certains fonctionnements de blocage certains modes d'oscillation qui interviendraient spontanément c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter que du tome 3 qui est celui des basses fréquences néanmoins celui-là bon il parle vraiment de tout, de toutes sortes de trucs alors celui-là il n'est même pas massicoté, il n'a jamais été ouvert, il n'est quasiment de nature alors on le trouve assez facilement ici ou là et lui il va de A à Z en tout cas dans la grande majeure partie de ce qu'il faut savoir une fois qu'on est au bout de ça on peut aborder à peu près n'importe quoi je rajouterais aussi dans la gamme des bouquins il y a ceux de Bro de l'époque mais ceux de Bro sont très difficiles à trouver alors j'en ai un, je vais le chercher il est vraiment difficile à trouver, il y en a toutes sortes celui-là c'en est un parmi les autres, ce n'est pas le plus intéressant mais celui-là haute fidélité, basse fréquence on retrouve plusieurs versions de ce bouquin celui-là c'est un des plus récents entre guillemets bien que je n'ai pas de date exactement mais celui-là aborde en grande partie le transistor malheureusement au temps Bro était vraiment une référence dans le genre quand il s'agit d'utiliser les tubes surtout l'utilisation des graphiques et des réseaux de courbe pour convertir un réseau de courbe d'un tube en un réseau de courbe d'un montage où il y a des trucs assez extraordinaires dedans autant dès qu'il rentre dans le transistor là le problème c'est qu'il n'a pas vraiment compris comment fonctionne un transistor c'est dommage parce que le premier chapitre sur le fonctionnement interne du transistor est complètement faux malheureusement mais bon à ça on s'en fout si on s'intéresse aux tubes les bouquins de Bro restent une référence il y en a un autre, un plus grand qui était une réédition avec une couverture jaune contient des tonnes de schémas et des tonnes de trucs et beaucoup d'informations pratiques sur les choses et c'est plus ardu celui-là ça suppose déjà un prérequis plus important mais ça fait partie des incontournables donc voilà tout ce que je pourrais dire sur ces trucs-là si je chante maintenant bon les amplitudes je ne fais plus trop je crois que j'en ai fait le tour éventuellement je pourrais faire plus tard des trucs un peu bizarres, un peu curieux mais c'est plus pour s'amuser plus que pour faire de l'i-fi donc moi je ne pourrais pas en dire plus je pense qu'il faut après écumer d'autres formes pour voir un peu ce qui a pu sortir depuis je n'en sais finalement pas grand chose ok donc voilà donc c'est souvent ce genre de trucs pour des gens qui veulent apprendre donc ces bouquins-là me paraissent pas mal alors par exemple alors ici c'est un cas particulier parce qu'en plus il y a des questions qui sont rattachées c'est vraiment des questions de néophytes donc moi j'ai pour habitude de ne jamais me moquer des gens qui veulent commencer et qui sont néophytes tout le monde est aussi ignorant de quelque chose moi je me moque des gens qui prétendent connaître et qui ne savent pas c'est une autre paire de manches je peux aussi me moquer de moi-même quand j'ai pu le faire probablement dans le passé comme tout le monde mais bon après il faut rester un petit peu sur terre alors là deux ou trois questions je vais y répondre en vitesse deux ou trois questions tube d'entrée donc étage d'entrée mais qu'est-ce qu'est un étage d'entrée et à quoi ça sert ? la réponse est très simple ça sert à faire une amplification en tension pour attaquer un étage de sortie qui lui fait plus une amplification en courant c'est juste parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup on est obligé de multiplier les étages qui multiplient le gain les uns derrière les autres donc l'étage d'entrée il est optimisé pour avoir beaucoup de gains surtout s'il y a une contre-réaction un gain en tension donc il y a des très faibles courants qui circulent qui permettent d'attaquer les étages d'après qui vont être de plus en plus robustes au niveau courant ça sert à ça parce qu'on ne peut pas on aimerait bien faire qu'un seul étage ce serait bien mais malheureusement c'est beaucoup plus facile de mettre plusieurs étages et on maîtrise plus les paramètres alors les tubes redresseurs qu'est-ce qu'ils redressent ? pourquoi ? les tubes redresseurs ce sont simplement des diodes et ils redressent le courant alternatif qui sort du transfo pour faire quelque chose qui peut être converti en tension continue avec redresseur et condensateur après pour lisser le courant qui lui va varier beaucoup donc c'est comme une diode il suffit d'aller voir diode et le tube redresseur c'est la même chose sauf que c'est en haute tension ils font un filament en plus alors l'étage de sortie à quoi sert-il les tubes de puissance ? c'est un peu ce que je disais sur les étages d'entrée les étages de puissance servent à fournir du courant pour attaquer les haut-parleurs en tout cas au moins le transformateur de sortie qui attaque le haut-parleur ils sont gros parce qu'ils débitent du courant la puissance c'est le courant fois la tension la tension on l'a déjà avant sauf qu'il n'y a quasiment aucun courant on attaque des tubes il y a très peu de courant qui servent à attaquer les tubes c'est surtout la tension qui compte à ce moment là mais dès qu'on tombe sur l'étage de sortie il faut attaquer des haut-parleurs de quelques ohms donc il faut du courant si on veut avoir de la puissance si on veut avoir 8 watts dans un haut-parleur de 8 ohms il faut mettre un ampère dedans voilà et cet ampère là il faut le débiter il faut des tubes plus gros qui permettent d'éviter du courant c'est tout alors est-il plus facile de faire un ampli audio classe A c'est pas plus difficile qu'autre chose sauf que quand on est au monotube on est forcément en classe A on peut pas faire autrement le problème du classe A c'est que c'est pas que c'est dur à faire le problème c'est que c'est très inefficace donc c'est pas plus difficile c'est qu'une question de polarisation c'est qu'une question de point de repos de la manière dont on a polarisé le tube donc comme on peut polariser comme on veut c'est juste des valeurs de résistance ou des choses comme ça qui changent le chemin il ne change même pas donc c'est pas plus compliqué simplement c'est plus inefficace par contre intrinsèquement ça n'a pas certains défauts que les autres classes A genre A B ou B ont c'est tout c'est un moyen de faire de haute qualité mais alors avec un bilan carbone assez déplorable voilà alors donc Spice tu pourrais me construire un ampli en le simulant et concrétiser en ayant quand même procuré les composants à souder alors théoriquement oui mais alors il faut se méfier parce que dans Spice c'est difficile d'avoir des bons modèles de tubes pas forcément tous les tubes qu'on pourrait trouver mais on peut le faire on peut le faire d'ailleurs j'ai un épisode où je le fais en utilisant P-Spice L-T-Spice le L-T-Spice de Linear Technology on peut le faire il y a des gens qui ont créé quand même certains composants alors c'est pas simple d'utilisation je pense que c'est c'est plus difficile de maîtriser le T-Spice que de lire un schéma même si c'est bon mais il faut bien voir que le simulateur permet de faire des choses mais ça ne se substitue pas à faire le proto pour voir comme dit Douglas Self faire un appareil un appareil sur Spice c'est déjà un sacré effort ensuite le faire en vrai et qu'il passe le 1 kHz c'est encore plus d'effort et après qu'il fasse le 20 kHz sans problème c'est encore plus d'effort en plus donc ce n'est qu'une étape mais Spice ne va pas mettre en avant des problèmes et de toute façon rien que les transports de sortie ça ne va pas être toujours aussi simple de les simuler parce que tout dépend de ce qu'on trouve et de toute façon ouais voilà ça peut aider pour valider des concepts mais sans plus alors les faux débutants ben voilà il suffisait de regarder donc voilà ça j'en ai de temps en temps ça sur les tubes mais les tubes j'en fais plus voilà mais bon ça n'empêche pas on peut vous poser des questions dessus ensuite alors ça j'ai un autre truc là pareil c'est encore une question c'est un appareil alors celui-là ce genre de truc je sais je me demande pourquoi je n'ai pas répondu à celui-là alors globalement au début il y a toujours une introduction qui remercie ces gens super contents globalement dans l'écrasante majorité déjà je n'ai même pas de souvenir de gens qui me de trolls dans l'écrasante majorité les gens sont contents sont enthousiastes et ça sert à c'est c'est vraiment bon c'est pour ça que je continue mais c'est vraiment sympa alors bon c'est quelqu'un qui a acheté un manifestement un caisson de basse gold moon ben oui évidemment gold moon ben oui on rentre dans le magasin bonjour je voudrais un gold moon oui monsieur c'est 150 euros pour les voir bon enfin bref et là en fait effectivement il a démonté pour voir un peu ce qui se passe et en fait un module IPEX ça marche bien au parleur peerless bon ça pourrait être pire mais bon mais à mon avis ça ne vaut pas le prix que ça a coûté alors la question c'était qu'est-ce que il a pu reconnaître certaines parties mais il y a certaines autres qui l'a pas reconnue alors voilà les photos alors ça c'est le module IPEX voilà alors je pense c'est cette partie-là qui l'a pas reconnue ben c'est simplement ça c'est la partie numérique je pense que le SPDIF doit rentrer par ici ou quelque chose comme ça ou de l'autre côté je n'ai pas les photos complètes ici on reconnaît Burr Brown le logo alors ça c'est du DAC ça c'est c'est ce qui va convertir les signaux SPDIF ou autre en un signal analogique qui va être donc tout ça 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 suit ça c'est les étages d'amplification qui suivent le DAC et voilà je crois qu'après on voit un peu mieux voilà alors là c'est typique le DAC avec ici probablement soit enfin c'est une interface numérique pour attaquer le DAC qui convertit des signaux de je suppose SPDIF et autres en signaux I2S et puis voilà ici je pense que ça c'est des transformateurs de signaux transformateurs numériques ça arrive là-dedans et boum ça sort là ça c'est un PCM1780 18 je pense c'est un peu flou mais bon voilà donc c'est simplement la partie numérique qui accepte le SPDIF et qui convertit en partie analogique voilà c'est juste ça le reste ben voilà alimentation parleur bon ça pourrait être pire mais bon à mon avis vu Goldmoon ça doit coûter très 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 cher voilà c'est encore un autre type de courrier que je reçois avec des questions des photos à expliquer des choses comme ça c'est des variantes ensuite alors sur le DCX ça s'est très très fortement calmé voilà le dernier que j'ai reçu c'est celui-là mais c'est même pas une question à si j'ai un avis sur ça alors les modifications ça a perdu un peu un peu de son intérêt mais voilà typiquement voilà les modifications d'un DCX alors bien entendu parce que comment le faire soi-même le DCX est tout pourri parce que bien sûr on utilise des JRC machin c'est pourri 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 donc le problème ici c'est les étages d'entrée c'est de la merde tout ça donc qu'est-ce qu'on fait on coupe les pattes et on n'utilise plus les entrées analogiques là j'ai pas je n'ai pas très bien compris l'intérêt de virer les ampli-up des entrées analogiques si on ne les utilise pas c'est pas la peine de les enlever enfin je suppose c'est parce qu'ils utilisent en numérique et les numériques de toute façon sont passés outre de ça via un relais et ça ça ne sert plus à rien donc je ne comprends même pas je ne vois même pas l'intérêt de virer les circuits en entrée si voilà voilà sauf qu'on vient de perdre la garantie par ça bon la première transformation ne sert absolument à rien alors la deuxième alors la grand classique ça fait chier d'avoir des trucs en symétrique donc on va passer en asymétrique on fout des on fout des ciches alors 4 canaux d'une manière et les deux autres d'une autre manière alors ça c'est parce que manifestement pour leur système il faut on n'a pas assez de gain sur ce type de modif alors ils conservent les tâches de sortie mais au lieu de le faire en asymétrique en symétrique ils ne prennent qu'un côté et puis ils font du symétrique avec des ciches bon en dehors du fait qu'on ne soit absolument plus dans la norme de grand public bon ça ça ne sert à rien autant utiliser un convertisseur XLR Cinch ça ne sert à rien de faire de cette modif celle-là par contre c'est encore pire parce que c'est simplement on enlève tous les enfin ils enlèvent les kappa pour éviter de foutre le signal sur les 4 amplioplas et puis on fout une résistance une kappa un petit filtre RC boum on prend les sorties convertisseurs on les sort directement c'est bien gentil mais ça c'est ouais enfin ça ne sert à rien parce que de toute façon les DAC ils n'aiment pas ça c'est pas fait pour ça les DAC sont faits pour être attaqués par des ampliop avec une grande impelance d'entrée ils ne sont pas faits pour être attaqués avec un circuit RC comme ça puis boum directement avec quelque chose à l'extérieur on ne sait pas trop alors ça en dehors du fait que c'est de la grosse bidouille de merde ouais je vais dire ça comme ça encore qu'ils aient mis la gaine thermo ce qui est plutôt rare c'est quand même du montage de merde ça n'a aucun intérêt franchement ça ne sert à rien ça ne sert strictement à rien c'est juste pour dire franchement il vaut mieux s'abstenir après les alimentations c'est peut-être le seul truc qui pourrait avoir un intérêt parce que la lime d'origine c'est vraiment on va dire pas cher une alimentation linéaire comme ça pourquoi pas pourquoi pas parce qu'effectivement il y a du bruit moi j'ai pu le montrer que la lime était bruyante donc ça pourquoi pas alors chez Selectronix je crois qu'il y a ça il n'y a que ça qui sert peut-être à quelque chose le reste il faut mieux passer son chemin ça ne sert à rien voilà voilà ce que je pourrais dire mais c'est de plus en plus rare ce genre de truc sur le DCX je pense que la mode est passée avec mini DSP des choses comme ça la concurrence est sévère et il n'y a pas les problèmes des signaux symétriques avec des niveaux de domaine pro c'était le gros soucis de cet appareil c'est qu'il n'y avait pas de réglage de volume et c'était des signaux de taille élevée donc voilà ce n'était pas très pratique dans un contexte audio en tout cas grand public ensuite alors là c'est un autre genre de mail que je reçois alors j'ai flouté parce que je ne veux pas exposer ce que la personne écrit au niveau c'est un j'en ai régulièrement effectivement ce sont des gens qui voudraient faire un projet qui voudraient fabriquer un truc qui se lancerait dans quelque chose et qui en fait demanderait mon avis sur tel projet tel projet donc là ici c'est une source audiophile numérique donc après il décrit ce qu'il voudrait faire etc ça je ne vais pas parler du contenu mais je vais parler du principe j'ai pas mal de gens qui ont des idées alors certaines sont simples d'autres sont plus complexes certaines sont totalement incompréhensibles j'avoue alors c'est vrai que il y en a certains je n'ai pas répondu parce que soit je n'ai pas compris le projet soit parce que en fait d'un certain côté je n'ai pas envie de m'investir dans quelque chose en disant vas-y c'est bien super c'est génial et que la personne se plante et qu'elle se retourne vers moi en disant ouais je me suis planté je ne vais pas je ne vais pas me mettre dans quelque chose de ce genre et avoir peut-être on va dire malheureusement avoir dire quelque chose qui aurait des conséquences qui seraient supérieures à celles que j'aurais imaginé au départ j'en reçois régulièrement des projets mais franchement moi moi aussi j'ai des projets qui viendront dans le futur des projets plutôt complexes qui réclament beaucoup d'aspects particuliers je ne réponds pas ou pas parce que ça me fait concurrence parce que ce sont des projets tous différents les uns des autres puis quand bien même je n'ai pas ce principe de dire un projet qui ressemble au mien je n'ai pas en parlé parce qu'elle fait concurrence ce n'est absolument pas mon principe si je vois quelqu'un qui a un projet intéressant qui pourrait être complémentaire du mien à la limite je pourrais avoir travailler avec quelqu'un il n'est pas exclu que des gens sérieux et techniquement viables puissent me rejoindre dans certains projets qui seront on va dire qui seront menés à bien j'ai déjà pas mal de choses qui se font qui sont pensées etc mais bon moi ici je reviens sur ce truc simplement pour dire quelques trucs à ce sujet là de manière générale la première chose et je pense c'est une des choses les plus importantes qui soit certaines personnes avec qui j'ai discuté ne sont pas tout à fait d'accord mais je compte sur mes positions quand même sur ce coup là c'est que quand on veut faire un projet parce que je suppose pour des raisons à la fin de monter sa boîte faire son truc faire son truc qui plaît tout ça c'est tant mieux la première chose avant de faire quoi que ce soit c'est d'avoir un proto qui marche pas forcément un truc un produit fini parce que ce qui va être lors de la mise en place d'une structure le travail doit passer sur l'industrialisation d'un projet existant et non pas sur la recherche et le développement faire du recherche et le développement sur une entreprise qui n'a aucun produit pour commencer c'est extrêmement risqué on peut avoir des aides mais il ne faut pas oublier que ces aides c'est souvent à rembourser quand ce sont des crédits d'impôt ou des choses comme ça et si on veut faire du crowdfunding donc faire appel à des sites comme Indiegogo ou équivalent il faut absolument pour maximiser les chances d'avoir des fonds d'avoir des gens qui investissent dans l'idée il faut absolument avoir quelque chose qui fonctionne pour montrer une photo des mesures des explications des descriptions ne pas dire tous les secrets le but c'est pas de dire quand ça marche le but c'est de montrer qu'on a quelque chose qui fonctionne ça peut être un proto tout pourri avec plein de fils partout mais qui fonctionne dont les concepts fondamentaux sont éprouvés il peut y avoir des mises au point il ne faut pas négliger cette partie mais il faut être sûr d'arriver au bout ne serait-ce qu'à ce niveau là après l'industrialisation ça va être un travail à part entière c'est très long c'est très cher c'est difficile c'est plein de pièges et ça ne s'improvise pas donc la chose la chose peut-être la seule chose allez disons une des choses principales là dedans c'est d'avoir un proto qui marche la deuxième chose qui est tout aussi importante c'est surtout maintenant c'est de communiquer c'est d'utiliser tous les supports de communication connus un site web des vidéos en parler ici ou là ne pas troller les forums alors une chose à surtout jamais faire c'est de venir faire sa pub dans les forums comme ça bonjour je fais ça au revoir ça alors là pour se faire descendre il n'y a rien de pire il y a certains forums qui ont des entrées qui sont dédiées à ça sur le e-blog il y a ça sur d'autres forums il y a ça donc il faut bien repérer l'endroit il faut mettre donc il ne faut pas hésiter à communiquer avoir un site web avec des photos des machins des trucs montrer le maximum de choses se présenter et aussi avoir un peu minimum de commercial c'est à dire qu'il ne faut pas oublier que le produit il faudra le vendre à un moment si on veut que ce soit viable il faut pouvoir le vendre donc il faut avoir quelques bases ne serait-ce qu'en en comptabilité il faut avoir des bases en bureaucratie de tenue de boîte il faut avoir des bases là-dedans et il faut avoir des bases de commercial alors après certaines personnes sont beaucoup plus compatibles que d'autres moi je suis un commercial de merde mais on va essayer de s'arranger on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est capable de vendre des frigos et des pingouins mais simplement l'honnêteté l'honnêteté présenter ce qu'on fait dire on fait ça voilà on y croit etc c'est déjà pas mal ça permet d'avoir autre chose que je vous montrerai tout à l'heure de l'esbrouf l'esbrouf ça va deux secondes mais il y a un moment ça peut se savoir c'est ça c'est le c'est le retour de bâton qui peut arriver c'est un risque qu'on ne peut pas prendre quand on a une petite structure qui démarre je pense que le mot clé là-dedans c'est l'honnêteté et l'intégrité sinon ça marche pas ok surtout que maintenant il y a de plus en plus de gens qui regardent de près il y a de plus en plus de sites d'aides au crowdfunding qui regardent de près les projets donc il faut avoir quelque chose mais s'il y a des gens qui ont des bonnes idées qui veulent faire des trucs et tout alors là allez-y mais ayez quelque chose qui fonctionne moi je ne tente rien tant que j'ai pas un proto qui fonctionne même s'il n'est pas beau même s'il est dans une pauvre boîte à deux balles il faut qu'il soit quand même dans des conditions d'utilisation standard si on fait quelque chose à très faible bruit très faible taux de distorsion il faut même si la boîte n'est pas belle il faut qu'elle soit faite pour que les blindages soient parfaits que le câblage soit parfait que tout soit parfait au niveau on va dire au niveau principe de base donc ça c'est super important les gens reçoivent régulièrement les gens qui ont des idées tout ça des trucs c'est souvent des trucs assez classiques alors il y a une question qu'il faut aussi regarder avant de se lancer est-ce que ça n'existe pas déjà on est très étonné de voir la variété des choses qui traînent et c'est comme la loi de Murphy dit quand on a une idée et qu'on pose un brevet le jour même c'est certain qu'il y a un illustre inconnu qui l'a fait dix jours avant donc il faut penser que les gens ont aussi des cerveaux aussi les autres ont des cerveaux aussi ils peuvent avoir exactement les mêmes idées ou des idées très très proches donc il faut vraiment être surveillé partout regarder ce qui se passe etc donc voilà mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que moi je pense que je ferai ça et à terme je pense que je ferai une structure basée sur les quelques projets que j'ai qui jusque là sont inédits mais bon on verra ça mais tant que je n'aurai pas fait quelque chose un montage qui marche des choses comme ça je ne ferai rien je ne montrerai rien je ne lancerai rien il faut que ce soit prêt parce qu'une fois que la structure est mise en place on n'aura pas le temps de se dire ah ben tiens je vais faire mon truc et puis on va y aller il n'y aura pas le temps il va falloir l'industrialiser et là c'est une autre paire de manches ok alors la suite ah ben bon ben ça c'est encore un autre exemple bon j'aurais pu le j'aurais pu le mettre bon ça c'est voilà j'ai une paire de cabas les haut-parleurs ont été réparés mais il y a un capteur de vitesse souvent les anciennes enceintes avec un asservissement mais ils sont comment le recalibrer et tout ça même cabas n'y arrive pas j'avoue moi je serais encore moins capable de le faire là je serais vraiment d'aucune aide ça c'est typiquement le genre de mails je ne pourrais pas avoir d'aide et je préfère finalement ne rien dire enfin je devrais répondre bon là je réponds heureusement mais je ne serais d'aucune aide et surtout je ne me risquerais pas à toucher des trucs comme ça que je ne connais pas donc vraiment je ne suis pas omniscient non plus donc là je ne serais pas d'une grande aide là dessus si cabas n'est pas capable de le faire je ne serais pas capable de le faire non plus ensuite ah ouais ampliop GRC alors ça c'est assez intéressant parce que j'ai découvert par ce mail là que GRC qui fait aussi des ampliops qu'on retrouve un peu partout qui est donc la Japan Radio Company fait une gamme d'ampliop audio alors bien entendu tous les constructeurs de ce mi-conducteur de ce genre ont bien vu qu'il y avait un marché là-dedans rien on va faire les versions audio mais quand on regarde les caractéristiques ils n'ont rien de spécial alors je ne sais pas où ça se passe mais ce qui est très drôle c'est de voir les prix de ces appareils là le Muse S01 c'est 46 euros la pièce non mais c'est quoi ce délire c'est n'importe quoi non ah 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 quand j'ai vu ça je n'en craignais pas mes oreilles enfin mes oreilles je n'en craignais pas mes yeux mais ouais mais franchement je pense que ça n'a aucun intérêt il commence même à y avoir des contrefactions contrefactions je ne crois pas franchement franchement je n'y crois pas un instant ça c'est vraiment du c'est de l'opportunisme pur de la part de la marque donc ici ouais il faut marcher j'ai mis ça mais c'est trop cher bon les MGM c'est vraiment les trucs passent partout alors qu'est-ce que c'est que ça ces trucs passent partout mais bon c'est pas ouais ouais ça marche bon peut-être il y a des petites différences mais il faut bien voir que les ampli-ups ne sont pas interchangeables comme ça certains ont une certaine tâche et d'autres ampli-ups détestent ce genre de truc les convertisseurs courant-tension qu'on trouve souvent en sortie de DAC certains ampli-ups détestent ce genre de système alors il faut les stabiliser avec des capables bien particulières ou alors certains drivent des trucs un peu durs donc il faut des courants de sortie suffisants et c'est pas interchangeable non plus alors franchement pour ce genre de truc moi je j'ai quelques références d'ampli-up que je considère être ce qu'il faut utiliser c'est pas forcément les les moins chers mais alors l'ampli-up pour moi l'ampli-up passe-partout qui a détruité le 55-32 dont le prix a vachement baissé et qui est supérieur sur tous les paramètres c'est le LME 45-62 alors celui-là le LME 45-62 alors celui-là en fait il existe sous d'autres formes c'est le même c'est le LME 49-720 tout comme ça c'est à peu près le même Texas Instrument a sorti toute une gamme alors il y a celui-là et il y en a toute une gamme qui sont alors certains ont des entrées faites d'autres ont des critères en bruit meilleurs d'autres ont des offsets en tension d'entrée meilleurs alors c'est après c'est vraiment selon le contexte mais les séries LME alors il y a les 49-860 49-720 49-990 49-600 alors ces gammes-là bon bah ça marche je vais dire c'est des trucs c'est des fils droits avec des gains quasiment on peut guère faire mieux que ça alors il y a aussi genre l'OPA 2211 qui est du même genre c'est pareil bon c'est des trucs relativement chers mais c'est voilà plutôt que dépenser ces sous ces trucs-là autant prendre des ampli-up éprouvés qui fonctionnent et puis voilà finalement finalement c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand-chose mais je savais pas que que NJM enfin que cette boîte-là n'avait pas avait fait sa gamme sa gamme de trucs comme ça c'est l'opportunisme pur je suis désolé bon ensuite ah c'était des alors ouais j'en reçois régulièrement des trucs sur le haut-parleur mais c'est moins courant c'est moins courant parce que comme je fais un blog orienté électronique plus bon alors là c'est sur les TAD les trucs TAD alors la question c'est je voudrais me faire une paire de trucs avec les 4003 il n'y a pas de mesure faite sur les 2002 et 4003 alors je parlais un peu de ces haut-parleurs TAD c'est effectivement il faut bien voir que TAD il y a les gammes que que faisaient en fait à l'époque exclusive donc au Japon c'était la série de T703 et puis tout ce qui est en référence de ce genre c'est à dire deux lettres puis un chiffre après en fait les références ont changé en TD 2001 des choses comme ça lorsque ça a pris la marque TAD pour l'export donc il y a eu vraiment une gamme de produits ET703 TD 2001 TD 4002 ça c'était les trois fer de lance en moteur de la grande époque de Kinoshita ces haut-parleurs sont restés les références plus longtemps mais le problème c'est qu'ils ont des défauts à part la 4002 qui reste à peu près elle du même acabit que les successeurs la TD 2001 elle a des défauts de résonance qui sont décrits par Kinoshita et voilà donc il faut les utiliser d'une certaine manière ou avec des pavillons compatibles parce que sinon on a un creux un pic et un creux dans les quelques kHz qui peut être audible si on ne le corrige pas un peu après TAD a sorti alors une gamme les 2002 4002 alors j'ai dit 4001 j'ai dit 4002 par erreur avant les trucs d'avant Kinoshita c'est 4001 pardon c'est vrai que les numéros ça sent tellement donc Kinoshita c'est ET703 TD 2001 TD 4001 ensuite il y a eu les TD 2002 4002 4003 voilà bon on va corriger de soi alors personnellement j'utilise des TD 2002 ces haut-parleurs sont supérieurs aux 2001 ils n'ont pas les défauts des 2001 ils sont plus rares ils sont plus chers alors des fois on en trouve les membranes sont c'est pas les mêmes c'est pas le même système donc elles sont pas interchangeables avec les 2001 les co-parleurs est probablement le meilleur moteur qu'on puisse trouver et je pense qu'on ne peut pas mieux faire que ça même les goto YL ALE tous ces trucs là n'atteignent pas la qualité le suivi la régularité de ces moteurs donc en un pouce c'est probablement le meilleur moteur mais d'autres moteurs des JBL ou des choses comme ça égalisés pour avoir quelque chose de plat ce serait difficilement discernable quand même l'avantage c'est quand même ceux-là ils montent plus haut de par la membrane ce sont des super moteurs mais c'est hors de prix alors j'utilise des 4002 aussi les 4002 qui sont des 1 pouce et demi avec une adaptation en 2 pouces j'utilise l'adaptation et le 4003 c'est un 1 pouce et demi mais alors le prix est absolument extraordinaire j'ai jamais testé le 4003 je n'ai pas de mesure le 4003 j'ai des mesures du 2002 qui traînent dans mes ordinateurs que je n'ai pas rebranché donc je n'ai pas de mesure mais je peux dire que c'est tout plat c'est tout plat il n'y a rien à dire le 4002 et la 2002 c'est tout plat même avec des pavillons de merde c'est tout plat c'est des trucs bon vous avez les yeux fermés bon après c'est une question de prix alors franchement en 1 pouce et demi plutôt que la 4003 vaut mieux se dégoter des 4002 sans l'adaptateur enfin on enlève l'adaptateur ou il existe la 4002Z qui n'a pas l'adaptateur 1 pouce et demi 2 pouces déjà le moteur est beaucoup plus léger il utilise des membranes standards la même que la 4001 je ne suis pas sûr de la 4003 et il est beaucoup 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 moins cher et il fonctionne absolument remarquablement bien il est plat pas de distorsion enfin bon après le pavillon c'est une autre paire de manches alors les pavillons TAD moi je suis alors il y a plein de gens qui faisaient l'apologie de ça des fois il y a un double discours là dessus c'est parce que c'est du TAD c'est génial mais quand c'est d'autres qui le font c'est de la merde comme par exemple les pavillons Fostex qui ressemblent quand même même s'ils sont un peu trop plats il y a des pavillons analogues mais pour moi ce ne sont pas des très bons pavillons franchement je pense que ça ne vaut pas le prix que ça coûte il vaut mieux se dégoter des pavillons soit des pavillons qu'on peut trouver maintenant les pavillons Le Cléache ou des trucs Tractrix des pavillons à rond il y en a il y a celui qui en fabrique je crois en Pologne qui a tout un catalogue de pavillons pour ça ce n'est pas difficile de trouver des bons pavillons mais bon c'est sûr que ça coûte cher et de toute façon alors si on veut une paire de 2 voix et des 4003 il ne faut pas rêver franchement après tout dépend de la puissance qu'on veut mettre mais ça ne montera pas après bon ce n'est pas très grave mais je pense que ce n'est pas justifié si c'est pour une application domestique il vaut mieux prendre du 2002 ou du 4002 mais après bon pour que ça monte comme ça ce n'est pas évident mais bon c'est toujours des compromis mais bon c'est plus facile de trouver un pavillon d'un pouce qu'un d'un pouce et demi après trouver un pavillon oui il y en a ce n'est pas un problème mais bon je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions après les pavillons ronds comme d'habitude ils sont directifs c'est pour une écoute tout seul à un endroit bien particulier après il y a des multicellulaires qui sont moins enclins à voir ce défaut mais bon il y en a d'autres ouais après bon oui il y a des du membrane beryllium fait beaucoup pour la compression mais radion et tout ça font des trucs équivalents après il y a je ne sais plus Focal va chercher chez Bushman Well ou un truc comme ça fabricant de membrane beryllium aussi mais qui ne sont pas en vapeur en vaporisées mais qui sont des feuilles qui sont laminées ce qui est très très difficile à faire mais ils font ça je crois que c'est Bushman Well qui fait ça mais oui bon franchement je crois que c'est il vaut mieux se concentrer sur le pavillon et puis si on a ce style de moteur bah franchement il n'y a pas de question à se poser on ne pourra pas mieux faire que ça sans correction après bon alors il faut les payer mais bon moi tout ce que je peux dire c'est que les 2002 et 2002 il n'y a pas de distorsion et c'est plat avec les pavillons que j'ai alors j'ai du multicellulaire du biradial ou du monocellulaire le gros pavillon tout ça c'est plat la TAD 2001 c'est pas plat à part une ou deux exceptions près alors il faut l'utiliser avec des amplis avec des résistances séries ou des trucs comme ça ça n'a aucun intérêt mais bon voilà c'est mais bon il faut avoir du pognon quoi il faut surveiller sur ebay on trouve souvent des 4002 je pense actuellement c'est la 4002 qui est le meilleur rapport qui a été pris dans toute proportion gardée ensuite alors ah ça je reçois aussi souvent des gens qui se baladent sur les forums et puis ils m'envoient des liens sur des trucs complètement délirants bon moi j'avoue maintenant il y a bien longtemps que je ne vais plus sur les forums j'ai autre chose à faire le piège du forum c'est que ben voilà on y va dessus et puis on voit des trucs c'est des conneries et puis vas-y on commence à écrire et puis voilà et puis on ne s'en sort plus et ça va et on a vite fait de complètement se prendre la main dedans bon là c'est des exemples il faut y acquérir un super tuteur bon ça c'est un grand classique de audio alors là toujours le toujours le même baratin la con enfin bref il y en a plein alors je ne vais plus sur les forums donc je ne peux pas trop dire ce qui s'y passe il y a bien des années je suis plus allé chez Delphi alors les triodes et compagnie et des trucs comme ça j'arrive même plus à y aller mais quand on disparut ou alors il faut se présenter pour y rentrer enfin ça n'a vraiment aucun intérêt on va dire actuellement le forum le moins pire on va dire c'est par exemple Melodia parce qu'il y a il y a des choses dedans il y a des gens très compétents qui officient mais bon des fois c'est assez irrégulier parce que ça ça part des fois dans tous les sens mais bon c'est le moins pire mais je n'y vais pas non plus j'y suis allé ici dernièrement par hasard parce que j'avais un commentaire sur le blog de quelqu'un qui d'un habitué il se reconnaîtra qui fournit un lien où justement il parlait de mon retour je me dis ah ben tiens il parle de moi ben autant on va regarder qu'est-ce qu'il peut bien dire et alors là là j'ai cru rêver c'est du grand n'importe quoi mais oh là là c'est pas possible enfin bon je ne vais pas me présenter là-dessus mais franchement c'est on est en train alors c'est toujours les mêmes en plus je ne sais même pas pourquoi bon évidemment globalement j'ai des retours très 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 positifs sur ce que je fais mais il y en a quelques-uns qui me détestent c'est tout on va revenir à tout le monde moi je n'ai rien contre eux en soi je ne les connais pas donc je ne peux pas dire si je les déteste ou pas mais ils me détestent uniquement pour une question de forme pas pour une question de fond ils me détestent parce que ouais je suis prétentieux je me la pète tout ce qu'on veut ouais qu'importe après la perception c'est subjectif mais aussi parce que ce sont souvent des fanboys à qui j'ai critiqué le gourou et ça ces gens-là détestent alors il y en a un là qui me déteste mais c'est assez extraordinaire et justement qui officie sur ce poste-là et qui annonce d'une manière à père emploi après que Jean-Michel Leclerach avait un niveau en maths très supérieur au mien soit moi personnellement je n'ai rien à battre je n'ai rien à prouver mais moi ce qui me fait marrer c'est que cette personne ne sait pas qui je suis ne sait pas quelles études j'ai faites ne sait pas quel est mon cursus il ne sait absolument rien sur ce que je peux connaître en maths en général mais il sait que de toute façon Leclerach était très supérieur au mien il a le droit de voir ce qu'il veut mais moi personnellement je sais à peu près ce que je sais en maths et jusqu'ici je n'ai jamais 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 vu le moindre écrit de Leclerach qui peut me dire qu'il a le moindre niveau en maths jamais rien de ce que j'ai pu lire et qu'il a pu publier de sa vie malheureusement il est décédé dommage qu'il ne pourrait pas se défendre là-dessus parce que j'aurais bien aimé avoir des documents je peux peut-être me tromper mais jamais rien qu'il a pu diffuser de manière officielle nulle part ne m'a montré qu'il avait un quelconque niveau en maths qui soit tout un peu évolué enfin je dis évolué c'est fortement pareil mais on me dit que c'est un expert en mécanique des fluides ou en thermodynamique excusez-moi mais je n'ai jamais rien vu de lui qui me permet d'affirmer quoi que ce soit à ce niveau son pavillon n'a jamais été issu de mécanique des fluides d'équation des ondes ou des choses comme ça c'est un pur dessin qu'il a fabriqué il n'a jamais amené la moindre équation différentielle qu'il a pu et tenté de résoudre par son système donc ça excusez-moi mais c'est bien dire de l'affirmer mais je voudrais des preuves alors qui me les envoie qui m'envoie des écrits qui m'envoie des documents qui m'envoie des recherches sur ce qu'il a pu écrire alors c'est pas du tout exclu qu'il soit super balais en maths mais il ne l'a jamais montré réellement excusez-moi après sortir des textes pour dire regardez ce que je lis moi aussi je peux le faire j'ai des bouquins absolument habitables ici je peux dire regardez ce que je lis c'est trop fort c'est super simple c'est facile moi je connais moi aussi je peux le faire par contre de la maîtriser c'est une autre paire de manches c'est très long et très pénible mais bon moi personnellement ce qui m'énerve c'est aller balancer des trucs comme ça sans aucune preuve alors moi je voudrais des preuves s'il est supérieur à moi ce qui n'est pas du tout exclu ben prouvez-le moi mais moi par contre je peux reprendre tout ce qu'il a écrit et montrer à tous toutes les erreurs de débutants qu'il a faites sur ce qu'il a pu écrire c'est très facile parce que le clash il en a promenu des conneries mais ça veut dire que tout simplement il y a plein de choses qu'il n'a pas comprises et il a dit des grosses conneries c'est tout bon alors si on veut montrer moi je peux montrer ça je peux le démontrer c'est pas difficile je le ferai sur les pavillons parce que c'est intéressant de balayer l'équation de Webster comme on la démontre je rappelle que l'équation de Webster je l'ai démontré j'étais en deuxième année d'université ça date pas d'hier ça je l'ai démontré en mécanique c'est quelque chose qu'on apprend à la fac d'une manière générale donc bon moi j'ai étudié je suis sûr de lui il ne l'avait jamais vu au moment où je l'ai étudié donc je veux dire moi je repartirai là dessus pour montrer ses limites et d'où viennent toutes ces fonctions et toutes ces choses et démystifier et démystifier pas mal de choses que tout le monde croit comme vrais mais qui sont fausses et c'est vraiment étonnant enfin bref disons que bon ok de toute façon on s'en fout qu'il soit meilleur en maths que moi qu'importe mais moi je veux bien mais qu'on me dise des trucs sur moi sans preuve c'est ça qui me gêne donc cette personne qui dit qui n'arrête pas de dégueuler sur moi déjà je peux montrer un exemple sur le blog c'est dans les commentaires j'ai eu un challenge c'était il y a longtemps je ne sais même plus la date c'est en 2011 ça ne rajeunit pas j'avais dit mes pavillons sont créés sur une base purement empirique c'est même vrai c'est même pas empirique c'est qu'il a fait un dessin il a dessiné le pavillon autour en supposant que les ondes avaient tel comportement ce qui bien sûr est faux les ondes n'auront jamais ce comportement c'est facile à démontrer mais le profil que calcule est basé sur des équations mathématiques rigoureuses non absolument pas il utilisait les solutions de l'équation de Webster qui elles-mêmes sont très particulières et en plus elles sont fausses dans son contexte donc il faut arrêter j'ai moi-même développé ces équations je peux vous les envoyer si vous le désirez très bien avez-vous suffisamment de compétence en mathématiques pour les comprendre vu vos affirmations opératoires permisez-moi d'en douter avant de parler étudiez les sujets ça vous aidera de dire des bêtises alors moi je veux bien mais quelles sont les bêtises que j'ai dites et elles sont où c'est développer ces équations je peux vous les envoyer je dis mais allez on ne s'inquiète pas si je ne comprends pas je pourrais me les faire expliquer par les gens qui savent bon après on peut retrouver ce presque là mais n'empêche que à la fin je ne les ai jamais reçus ces documents jamais que dalle donc c'est bien gentil de dire mais jusque là jamais 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 on m'a amené quoi que ce soit j'attends toujours et le mec il s'est barré il dit faut aller voir dans les commentaires voilà voilà ce que je vois donc moi j'appelle ça je veux bien dire qu'on me dise que j'ai des conneries mais si on me l'éprouve et tout ça moi je serais premier à dire que j'ai des conneries et puis je vais retravailler mon truc pour apprendre mais me dire ça et puis finalement se débiner comme ça c'est bien gentil et c'est le même qui officie là-bas et puis qui ressort des trucs enfin bref alors moi j'aimerais bien alors je lance un appel j'aimerais bien qu'on m'envoie des documents signés par Jean-Michel Lecléache avec les démonstrations rigoureuses et mathématiques qui me prouvent que son pavillon vient par exemple d'un calcul par élément fini par des choses comme ça désolé mais il n'a jamais ne serait-ce mis qu'une équation différentielle dans ces trucs je suis désolé quand on parle des éléments finis il y a au moins des équations différentielles qui traînent quelque part lui il confond ça pour lui c'est une méthode incrémentale de calcul il prend ça pour des éléments finis ben non ça n'a rien à voir c'est Prouvenin qui ne connait pas grand chose mais bon allez-y prouvez-le moi prouvez-le moi vous me portez vous me dites des choses et ben prouvez-le moi j'attends mais bon je ne vais pas je ne vais pas je pense que je n'ai pas grand chose à craindre mais bon si on me montre la preuve je serai le premier à les montrer je serai le premier à les montrer de faire un mea culpa en direct avec les preuves allez-y j'attends plutôt que de balancer alors qu'on ne sait absolument rien sans preuve désolé voilà une bonne raison pour laquelle je ne vais plus sur les forums voilà donc quoi qu'il en soit ensuite bon donc dans les forums c'est toujours la même chose mais moi je préfère aller voir sur les sites des constructeurs c'est beaucoup plus rigolo d'aller en parler après alors ici ah celle-là j'aime bien parce que ah c'est con je ne suis pas sûr que j'ai répondu à ça le problème c'est que je ne sais pas mais voilà alors ça c'est intéressant parce que c'est typiquement un style de c'est rare que j'en reçois mais c'est assez intéressant c'est des gens qui ont des problèmes mais alors complètement pas inattendus mais totalement bizarre il a un système alors il travaille dans un studio audio et manifestement ils ont des installations photovoltaïques bon je ne sais pas pourquoi mais bon et il y a en sortie d'après ce que je comprends en sortie je suppose des onduleurs une oscillation à 1,4 kHz alors ça c'est totalement exotique parce que c'est une fréquence totalement inattendue enfin bizarre c'est hors clou les onduleurs ne travaillent pas à des fréquences aussi faibles et donc ils se retrouvent avec comment virer un truc à cette fréquence là filtre à sortie de l'onduleur transformateur c'est même pas la peine il ne travaille pas à ces fréquences là il faut travailler à des fréquences beaucoup plus élevées donc ce 1,4 kHz est-ce que ça vient de là de là est-ce que ça ne choque pas quelque chose à côté alors ça c'est vraiment je serais curieux de savoir s'il a trouvé une solution à ça parce que je ne sais pas a priori d'où pourrait venir une fréquence de ce genre aussi basse alors un moyen de le faire ce serait de remettre un onduleur derrière un onduleur informatique pas de ces conneries power conditionneurs des trucs audio à la con il faut prendre des trucs informatiques Merlin Guérin des trucs comme ça Merlin Guérin je ne sais jamais comment ça se prononce des trucs comme ça ça se trouve même d'occasion il suffit souvent de changer que les batteries et puis ça te débarrassera de tout ça c'est tout ce que je verrai après combien ça consomme je ne sais pas mais là c'est vraiment une curiosité je voulais montrer celui-là parce que il faudrait voir s'ils ont trouvé la cause d'une fréquence de ce genre si je n'ai jamais rencontré une fréquence aussi basse il y a des gens qui disent mais enfin c'est ça mais là j'avoue je passe à côté je ne sais pas le test complet un problème capacitif à cette fréquence ça me paraît vachement ça me paraît faible pour du capacitif magnétique ouais mais qu'est-ce qui pourrait résonner je ne sais pas c'est peut-être l'onduleur qui oscille moi c'est une fréquence vraiment très basse pour moi c'est vraiment trop bas les fois où j'ai rencontré des oscillations de fréquence là c'est quand on a des amplis à tubes à multi étages et qui font du motorboating c'est souvent dans les basses ça peut être des poutes 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 jusqu'à des dans ce genre j'en ai un qui fait j'ai un ampli qui fait ça un ampli à tube qui fait un motorboating à 800 Hz c'est des choses comme ça ce qui est même élevé pour du motorboating mais c'est ça c'est la cause c'était la cause mais là j'avoue c'est vraiment bizarre ouais c'est marrant je reçois des fois des trucs qui sont vraiment des énigmes alors ça c'est une autre question alors j'ai aussi ce genre de truc voulez-vous me fabriquer quelque chose je peux vous rémunérer pour faire ça c'est vrai que je reçois souvent des demandes de conseils tout comme ça avec rémunération à la clé alors je ne le fais pas je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps je ne peux pas garantir et me consacrer sur une qualité de conseil suffisante pour justifier une rémunération si j'étais un professionnel de ça je le ferais mais là je ne le fais pas uniquement parce que je ne veux pas m'engager sachant que mon emploi du temps ne permet pas de fournir un service de qualité on va dire ça comme ça sauf exception pour l'instant je ne le fais pas alors la question ici c'était comment faire des pavillons cellulaires de ce genre alors ici c'est un avis qui n'engage que moi je ne pense pas que ce soit des pavillons cellulaires je pense que ça c'est juste pour rigidifier ils sont trop courts pour avoir une quelconque influence réelle sur le résultat sur la directivité ou quoi que ce soit c'est beaucoup trop court ce serait peut-être le cas s'ils allaient jusqu'au fond et s'ils étaient vraiment beaucoup plus on va dire soit proéminents ou alors plus au fond sur des épaisseurs plus larges mais là surtout pour des fréquences comme ça je pense que ça n'a aucun autre effet que de rigidifier la caisse donc il n'y a pas vraiment d'études à mon avis là-dessus à faire il faut juste faire quelque chose pour que ce soit à la fois rigide et esthétique je pense qu'il n'y a pas il n'y a rien de plus à en faire ici les pavillons sont purement monocellulaires ça c'est pas du multicellulaire ça veut dire du multicellulaire il faut vraiment aller beaucoup plus loin voilà après ça se calcule le calcul c'est souvent très empirique on met ça et puis c'est tout j'avoue j'ai quasiment aucune documentation sur les parois séparant dans les pavillons en multicellulaire je n'en ai pas je ne me suis jamais vraiment posé la question quand j'ai fait le multicellulaire j'ai toujours considéré ça comme des pavillons à coller là ce n'est pas le cas c'est un pavillon qui est scindé ce n'est pas du tout la même chose ensuite alors ça c'est plus une panne bon là c'est une panne de quelqu'un qui a mis un ampli ici qui a une panne etc bon c'est pareil je ne peux pas être diagnostiqué à distance mais ici j'ai le manuel de service j'ai une description de la panne c'est peut-être un étage de sortie qui est tombé mais bon par exemple c'est vrai que voilà typiquement le manuel de service qu'on a donc bon comme il y a un truc qui clignote en disant qu'il y a une alarme là ici il y a un microcontrôleur qui va analyser les signaux ici ou là et puis bon le problème c'est que dans le manuel de service il n'y a pas le manuel de service au niveau signal d'erreur et tout ça donc je ne peux rien faire à distance et encore une fois je ne peux pas dépanner à distance ça c'est une panne relativement facile à faire quand on a un appareil en main avec quelques tests etc mais à distance ça peut être tellement de choses une alarme ça peut être ça peut être n'importe quoi parce qu'il peut très bien couper l'ampli ça peut être un court-circuit quelque part j'en sais rien j'en sais rien donc je peux difficilement faire du diagnostic à distance donc ça c'est encore un exemple alors ça c'est quoi ? ben pareil là c'est un dépannage avec rémunération et en tout cas ce serait vos honoraires voilà ça je l'ai aussi de temps en temps mais c'est pareil je ne peux pas je ne peux pas je n'ai pas le temps il faudrait que je sois déjà mi-temps au bureau pour pouvoir le faire mais bon voilà je ne peux pas pour l'instant voilà donc c'est encore un exemple mais c'est fou comme régulièrement je reçois des trucs rémunérés alors on va dire je suis fou de ne pas accepter non je ne peux pas faire un service de qualité avec l'employé de temps que j'ai sauf exception où là je serais obligé de sacrifier beaucoup de temps pour pouvoir le faire mais non pour l'instant je ne le fais pas je le ferai peut-être plus tard mais pour l'instant je ne le fais pas quoique au moyen long terme ce n'est pas demain la veille quand même ah celle-là c'est pour répondre parce que là j'ai eu beaucoup de demandes sur la troisième partie sur les transformer la place fourrier et compagnie donc le troisième épisode de transformer la place et transformer en Z ça je me suis rendu compte parce que j'ai commencé à étudier etc je me suis rendu compte que le sujet est tellement vaste que c'est difficile de faire un épisode qui tienne on va dire en une heure rien que sur l'épaule et les zéros déjà je tiens une heure de la transformer en Z je pourrais passer 5 heures non-stop rien que de tête à sortir tous les trucs pour avoir la base et donc je suis obligé de sabrer donc je vais plutôt me concentrer sur les principes et le fonctionnement pour essayer de comprendre le coeur du truc ce qui était un peu l'idée du départ mais c'est difficile ça me prend du temps quand même de pouvoir vraiment sélectionner ce qu'il faut que je dise pour éviter que ça parte dans tous les sens c'est vrai que c'est un sujet au fur et à mesure que j'en parle je me rends compte de la vasteté du truc c'est la folie la transformer en Z c'est très utilisé mais quel rapport entre la place et transformer en Z qui sont troitement liés rien que la transformer de la place un bouquin que j'utilise de temps en temps je ne sais plus combien et 400 pages rien que sur ça enfin c'est la folie ce qu'on peut en dire c'est la folie donc c'est c'est un travail de vulgarisation qui est plus difficile que les précédents parce que je ne veux pas rentrer non plus dans des trucs je veux dire les fonctions intégrales les fonctions infarables complexes les théorèmes des résidus les je ne sais pas les il y a tellement de choses à dire sur les critères de convergence de co-chichoir sur ces trucs là je pourrais rentrer là-dedans vite fait parce que des fois en une phrase on a justifié un truc mais bon je ne veux pas utiliser voilà parce que il faut selon ce critère voilà mais en fait il ne faut pas que j'utilise ces mots-là donc je suis obligé de enfin c'est assez d'hik mais il va venir je pense que ça va être le prochain mais j'ai du travail à faire parce que celui-là il faut que je le fasse sérieusement les autres ça a été plutôt facile mais celui-là si je veux le faire ouais parce que c'est c'est plus important franchement la place est transformée en Z ce sont des domaines extraordinaires on peut faire des choses avec ça vraiment extraordinaire c'est d'une puissance assez phénoménale et ça demande beaucoup de temps à être maîtrisé moi j'ai mis beaucoup de temps à assimiler ces choses-là et puis après il y a surtout le côté pratique parce qu'il y a le côté purement mathématique du truc qui peut être très long mais souvent on s'enferme dans quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec une quelconque réalité donc il faut vraiment rester bon c'est délicat mais je vais le faire je vais le faire elle va venir et j'ai pas mal de demandes de ça alors ça c'est quoi ben c'est le dernier et alors celui-là ouais alors ça c'est je là je parlais d'un truc ici j'en profite de ce truc-là où c'est voilà bon là c'était une question est-ce que vous pensez de telle marque etc alors souvent on me demande qu'est-ce que vous conseillez comme marque qu'est-ce que vous conseillez comme magasin franchement je ne sais pas je ne travaille pas dans le domaine de la hi-fi de grand public il y a tellement de marques je ne les connais pas comme j'ai du matériel que j'ai essentiellement fait moi-même j'ai très peu d'expérience sur plein de marques mon frère en connaît beaucoup plus que moi parce qu'il n'irait pas mais moi je ne peux pas en dire grand chose à ce niveau-là donc je ne peux pas vraiment conseiller surtout où, quand dans quel patelin à Paris en province je ne sais pas c'est difficile après c'est que de la spéculation donc je préfère mais bon néanmoins j'ai quand même un critère quand on présente une marque que je ne connais pas j'ai un critère quand même qui permet de me donner déjà une idée du sérieux de la marque ou pas alors ici ils me parlent d'une marque qui c'est Nuprime ou Nuprime je pense que c'est Nuprime qui fait des appareils alors ça c'est marrant je ne connaissais pas du tout alors je suis arrivé sur le site Nuprime alors c'est cet appareil là qui est un tout-en-un donc un tout petit appareil c'est un ampli stéréo avec différentes entrées numériques manifestement je ne sais pas si ça c'est une entrée analogique je ne sais pas peut-être peut-être mais alors quand je suis arrivé là et que j'ai fait ça la première chose que je me suis dit mais c'est de vialet c'est exactement le même type de site les mêmes types de dessins après je vois classe AD hybride amplification et c'est de vialet qu'est-ce que c'est que ça bon après j'ai vu le prix ah non ce n'est pas de vialet c'est beaucoup moins cher bon en fait ce sont des appareils assez compacts ils ont tout un lot de produits des amplis des machins des trucs j'ai regardé un peu comme ça donc ça ressemble à du de vialet mais c'est en moins cher bon il y a plein de choses alors après ils veulent faire du de vialet mais à mon avis ils n'ont pas le on va dire le contenu novateur que personne n'a fait pour pouvoir remplir donc ils font des espèces de trucs comme par exemple ultra linéaire classe A module où on a un étage d'entrée à haute impélance avec des sources de courant constant ensuite un casque code replié en driver et ouais à peu près tous les amplis hop par exemple des amplis hop ils sont tous comme ça les sources de courant dans les étages différentiels qui sont heureusement à haute impélance enfin c'est un peu le but aussi des étages d'entrée dans ce contexte là il faut qu'ils soient relativement haute impélance voilà enfin ici c'est rien que du standard donc je veux dire il n'y a rien de spécial là maintenant en fouillant un peu j'ai vu qu'ils utilisaient manifestement les DAC 90-18 de chez ESS alors ils utilisent FPGA pour faire du du réglage de volume d'après ce que j'ai cru comprendre c'est peut-être un peu too much comme ça mais bon après je pense qu'ils utilisent des choses standard entre guillemets quand j'ai dit standard un peu réadaptées alors ce qui est alors je prends cet exemple là parce que un des critères pour moi pour commencer à avoir une idée sur une marque c'est non je ne lis pas la pub je vais chercher immédiatement des photos où l'appareil est démonté et c'est ça que je vais aller voir alors là on regarde ça c'est l'intérieur alors c'est son grand frère c'est le 16 bon ben c'est pas aussi superbe que de violets machin mais bon il y a des circuits donc on voit l'alimentation ça c'est du filtrage l'ampli et la partie numérique qui reçoit ici et qui se voit rien de bien extraordinaire mais bon bon ça a l'air bien fait beau filtre en entrée ce qui est plutôt rare je pense que ça a l'air d'assez bonne qualité bon il n'y a pas grand chose à dire bon bon c'est pas très cher mais bon enfin c'est quand même 1000 dollars mais bon je vais dire dans ce genre de trucs c'est bon voilà tu as une bonne tête c'est sobre c'est plutôt recherché c'est voilà pourquoi pas j'ai plutôt une bonne opinion on va dire en regardant comme ça je me dis c'est pas mal alors par exemple je vais prendre deux exemples qui moi sont typiques de ce qui est dit et derrière ce qui est dans la boîte où le contraste entre les deux est particulièrement gigantesque alors je vais citer des marques c'est pas grave mais parce que c'est une réalité je vais dire je prends Metronome alors Metronome c'est une marque c'est pareil c'est du très 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 haut de gamme c'est des transports en fait c'est des lecteurs CD pur des convertisseurs des DAC des lecteurs des serveurs etc alors là là attention les prix attention les prix ça coûte très 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 cher donc c'est ultra beau assez superbement réalisé etc mais première chose on va aller regarder un peu dans les appareils poum voilà par exemple ici je pense que c'est un DAC et je ne sais plus quel prix mais ça vaut une fortune ben en fait il n'y a rien j'ai l'habitude c'est pour ça que je regarde j'ai l'habitude de voir un peu les sections et ce qu'il y a dedans il n'y a moi je vois ça je ne vois rien je veux dire il n'y a rien là dedans il y a on comble l'espace avec des condensateurs en séries en parallèle je veux dire transfo d'entrée des ampli-up classiques des tas de condensateurs et CR mis en parallèle pour avoir voilà il n'y a que des condensateurs ici ça ça ressemble alors je peux peut-être me tromper mais ça ressemble à une plaque toute faite qui était rattachée parce qu'elle n'est pas faite de la même manière que le reste alors après je peux me tromper mais ça c'est 3 DAC ben c'est 10 AK444,90 il n'y a rien là dedans ça c'est microcontrôleur pour l'affichage je ne vois absolument rien ça c'est des trucs je suppose que ça c'est des trucs à tube en sortage des trucs à cathode follower standard histoire de mettre un peu de distorsion je ne vois rien je ne vois rien qui justifie tout ce random autour de ça je ne vois rien et est-ce qu'il y aurait le prix maintenant je crois qu'il y a le prix qui traîne probablement quelque part mais ça vaut une fortune je ne sais pas si il y a c'est le prix qui traîne je sais que chez Stereo File il y a toujours le prix dans une page de mien particulière mais ça vaut une fortune métronome ça vaut une fortune mais tout est du même à Kaby tous les appareils c'est soit ils sont blindés de condensateurs en parallèle pour remplir l'espace et autour il n'y a rien autour les mécaniques de CD c'est des mécaniques standards qui sont un peu rebadgées de toute façon les mécaniques de CD il n'y en a pas 36 000 c'est toujours les mêmes fournisseurs donc ils peuvent dire quoi qu'il se passe quoi que ce soit c'est de toute façon ça être les mêmes on va les retrouver on peut retrouver d'où ça vient donc moi ça pour moi ce que j'appelle c'est des boîtes qui sont remplies le truc il n'y a rien de non franchement il n'y a rien de non c'est surtout on achète de l'aluminium au kilo et puis un peu de frime quelque part moi quand je vois ça je suis extrêmement dubitatif quant à la la justification du prix autre exemple alors là c'est le même genre mais bon on va me détester mais oui j'aime bien donner des exemples quand même parce que bon c'est tout c'est ce que je pense j'ai le droit de le dire je le pense Néodio alors Néodio ouais très bien c'est une marque française qui fait des machins alors ils font des trucs mais alors là c'est 35 000 euros le bout c'est un lecteur de CD 35 000 euros le bout un lecteur CD avec un DAC bon je parle voilà 35 000 euros et quand je vois ça excusez moi mais non je suis désolé c'est n'importe quoi là je ne sais même pas ce qu'il y a il n'y a rien dedans je pense qu'il n'y a rien dedans c'est juste ça ça a été transformateur beaucoup de trucs comme ça alors voilà une alime avec deux régulateurs un pauvre circuit ça c'est un truc qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes c'est un truc externe et qu'ils le mettent c'est un adaptateur probablement USB le reste il y a 3-4 composants qui se battent en duel il n'y a que dalle il n'y a que dalle là moi je le vois d'emblée je vois tous les éléments qui sont là-dedans je vois à quoi ils servent je sais je sais comment ils sont faits par habitude il n'y a que dalle enfin ils ont au moins l'honnêteté de montrer les trucs je vois il n'y a même pas de plan de masse sur le côté d'en haut il n'y a même pas de plan de masse il n'y a que dalle mais c'est extraordinaire là moi je suis consterné quoi à 35 000 euros ça excusez-moi mais moi franchement là j'avoue je je suis désolé je n'y crois pas un instant alors surtout quand je lis ça il a fallu 12 ans pour le réaliser je vais peut-être être méchant qu'en disant ça mais j'ai 12 ans pour faire ça il faut changer de métier franchement 12 ans mais tout ça pour moi c'est bidon c'est une pipeau c'est juste pour donner quelque chose bon après ça ne va pas faire plaisir en machin mais moi je pense que c'est bidon franchement je pense que c'est bidon que là-dedans il n'y a rien de spécial absolument rien et en tout cas rien qui justifie que ça coûte 35 000 euros rien je suis désolé attendez si je veux faire je ne sais pas c'est la folie 35 000 euros la bagnole que je peux avoir avec ça c'est la folie là j'avoue je ne comprends pas bon après je pense que le gars est tout à fait sincère attention je ne dis pas que c'est un escroc ou quoi que ce soit je pense qu'il est tout à fait sincère et je pense qu'il est complètement à côté de la plaque c'est intéressant parce qu'il a fait une conférence à TEDx sur l'audio sur la qualité audio etc c'est très intéressant d'écouter parce qu'il est dans un monde mais complètement dans un monde parallèle il vit dans un monde parallèle mais vraiment c'est délirant c'est délirant c'est très drôle enfin moi j'ai beaucoup ri c'est très très drôle mais c'est il vit il est dans une secte ou je ne sais pas mais il vit dans des mondes parallèles mais ça se retrouve là ça se retrouve là voilà je pense que c'est complètement à côté de la plaque et qu'il n'y a rien qui justifie le prix franchement là il n'y a rien puis je vois des erreurs de conception de base il y a des trucs mais ce n'est pas possible enfin bon bref mais voilà c'est pour dire que quand j'ai une marque que je ne connais pas la première chose que je vais voir c'est les photos de ce qu'il y a dedans et ça dit beaucoup de choses beaucoup 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 de choses j'ai vu des trucs extraordinaires sur Stereo File il y a certains trucs par exemple Audio Note je crois que là on atteint un sommet du rapport qui a été pris le pire qu'on puisse imaginer c'est fait n'importe comment il y a des tas de trucs monotriodes des trucs comme ça qui sont fabriqués mais c'est absolument atroce et c'est vendu des milliers des milliers des milliers de dollars et c'est très intéressant parce que montre-moi tes entrailles je te dirais qui tu es et ça ça dit beaucoup de choses après c'est une question d'habitude comme j'ai l'habitude de travailler vraiment dans le monde industriel en électronique industrielle je sais qu'elles sont les contraintes de construction de fabrication et le bullshit je peux le voir aussi à certains côtés mais là l'aétronome je pense que c'est voulu tout ça je pense que c'est alors soit le mec il y croit en mettant tous ses capas en parallèle il croit que c'est mieux bon ça prend moins de place en hauteur mais bon n'empêche que ça n'aura aucun impact à la fin ça coûte peut-être moins cher parce qu'il les a en très grosse quantité mais ça sert à rien c'est du remplissage et c'est vrai qu'il y a des alimes aussi ces gammes d'appareils des alimentations c'est que un ramassis de condensateurs mais bon ouais il y a 30 euros de condensateurs dedans et puis c'est tout et puis des transphos plats qu'on trouve chez Célectronique pas cher aussi c'est-à-dire que l'alime s'il y a pour 150 euros de composants tout compris ce serait bien tout le bout du monde bon moi je suis désolé mais moi quand je vois ça je vois tout de suite le prix que ça tombe et franchement là ça va pas chier loin là je sais pas quel est le prix exact de celui-là mais bon de toute façon les métronomes faisons les prix ça fait peur alors 300 000 microfarad en mazette oh là là je suis absolument extraordinairement stupéfié ouais bref non mais je pense en plus c'est que en plus des DAC standard les SRC des instruments enfin c'est que du standard donc il n'y a absolument rien qui justifie le prix à part l'image ah ben tiens là il y a un total DAC j'aimerais bien tester un total DAC il n'y a pas quelqu'un qui peut m'en envoyer un après bon voilà bon ben oh là là ça fait déjà plus d'une heure oh là là bon quoi qu'il en soit ben voilà un petit épisode ben là ça va faire patienter le temps d'aller chercher m'occuper des transformers en Z et tout ça ça donne un peu une idée de ce que je reçois comme courrier malheureusement je ne réponds pas à tout des fois je les ai passés il y en a que j'ai redécouvert que j'ai oublié complètement alors tout ce que je peux dire c'est que si vous envoyez quelque chose et que je n'ai pas répondu on va dire dans les 15 jours n'hésitez pas à le renvoyer à dire ah ben j'avais écrit à telle date je n'avais pas de réponse dans ce cas là je m'efforcerai de toute façon d'y répondre même si ça peut être une réponse très courte en disant je ne peux pas le faire je n'ai pas le temps et tout ça bon des fois je le fais je réponds comme ça parce que c'est vrai que je n'ai pas le temps mais ça n'arrête pas ça vient plus continu c'est enfin bref c'est vraiment c'est vraiment je pourrais passer à plein temps mais bon après je ne pourrais pas en vivre je ne pourrais pas payer mes factures si je ne faisais que ça je ne le ferais pas il faudrait qu'un jour je me mette à mon compte et tout ça mais il y aurait tellement de choses à faire déjà mes projets en soi mes projets d'abord et le projet me donne l'opportunité de parler de certains aspects parce que j'ai eu aussi des questions par exemple sur le PIC PIC32 et la plateforme de développement Harmonie etc ça je pourrais en parler en profondeur parce que j'utilise beaucoup montrer les problèmes les non problèmes etc et montrer certains aspects intéressants de cette plateforme de développement mais bon c'est pareil je pourrais parler pendant 10 heures bon enfin je vais arrêter là voilà donc voilà quelques courriers des lecteurs quelques trucs en plus je vais encore m'attirer les foutes d'un certain nombre de personnes mais tant pis tant pis j'assume c'est tout j'ai le droit de le dire c'est la liberté d'expression j'ai le droit de vous offenser vous avez le droit aussi de répondre bien entendu c'est la règle du jeu c'est la règle du débat je peux très bien avoir tort il faut juste apporter les preuves c'est tout c'est la règle du débat moi je veux bien débattre il n'y a pas de problème ok bon je crois que ça suffira pour aujourd'hui et puis à la prochaine je crois que ça va être c'est la règle du débat 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 c'est la règle du débat